Je m'appelle Jérémy Bosselut, je suis apiculteur au sein de la ferme des Clos, dans ce collectif agricole. Je suis apiculteur ici depuis 4 ans ou 5 ans maintenant, et la spécificité c'est qu'on est deux apiculteurs. Donc il y a Pascal aussi avec qui je travaille. On a chacun notre entreprise, donc on est vraiment autonome sur... J'ai mes ruches, j'ai mon matériel, j'ai mon camion, etc. Et lui pareil, et par contre on fonctionne en entraide. Ce qui multiplie les possibilités, en fait, on sait bien que 1 plus 1 égale 3. Donc là c'est vraiment ce qui se passe ici, c'est-à-dire qu'en étant deux, on multiplie les possibilités, on multiplie la force d'action. Et c'est très utile parce que les abeilles c'est un métier qui est particulier, qui est dur. A la fois on se fait piquer, on porte beaucoup de choses. Ça peut être très solitaire aussi quand on est seul dans les ruches. Et l'entraide permet justement de pallier à ces problématiques et d'être ensemble et de se donner de la force en fait. Donc en fait l'apiculture c'est déjà, au sein de notre ferme collectif, c'est déjà un petit collectif qui est là, qui était présent avant le reste du grand collectif. C'est un petit peu le cœur nucléaire, en tout cas, ou le démarrage de la ferme des Clos, il s'est fait autour de l'abeille. Au niveau du collectif de la ferme, l'abeille elle a un rôle particulier, c'est que c'est vraiment un atelier qui va être transversal en termes d'interaction avec les autres. On a une interaction avec le houblon. Les abeilles vont aller chercher du pollen sur le houblon par exemple. On a une interaction aussi avec le maraîchage. Les abeilles vont aller polliniser les légumes. On a une interaction avec les petits fruits, de la même façon avec l'agroforesterie. Il y a vraiment une multitude d'interactions parce que les abeilles, contrairement par exemple aux petits fruits qui sont plantés à un endroit ou au maraîchage qui a lieu à un endroit, les abeilles, le rayon de butinage c'est 3 km, ça représente 2800 hectares. Donc on voit bien que même les abeilles qui seraient sur la ferme, en fait elles vont bien plus loin que ça pour aller chercher ce dont elles ont besoin. qui peut être soit du nectar pour faire du miel, soit du pollen qu'elles utilisent pour nourrir les larves, ou de la propolis dont elles se servent pour aseptiser la ruche. Et puis après les abeilles elles-mêmes produisent de la cire et de la gelée royale. Donc c'est un ensemble de produits qui nous amènent aussi à avoir des interactions avec différentes personnes. il y a des gens qui vont acheter du miel, mais il y en a qui cherchent aussi de la gelée royale, il y en a qui cherchent du pollen, du venin, parce que c'est aussi, il y a des thérapies, l'apithérapie se sert beaucoup du venin. Bref, en tout cas dans les interactions qu'on peut avoir avec les gens, c'est quelque chose qui, l'abeille nous amène à multiplier les interactions avec le public en fait. Notre atelier nous invite en fait à toucher un grand nombre de personnes, c'est-à-dire que la consommation moyenne de miel en France, c'est moins de 1 kg par personne et par an. Ça fait que nous, si on veut vivre de notre atelier, et puis c'est bien le propos de cette ferme, on est tous des professionnels, si on veut vivre de cet atelier, on est obligé de toucher de façon assez large. Et le miel est en fait un petit peu la tête de pont commerciale qui va drainer tous les autres ateliers en fait. C'est-à-dire qu'à la fois c'est en avance, c'est antérieur aux autres ateliers, donc on a déjà un circuit commercial, et puis en plus c'est très facile, une fois qu'on a mis notre miel dans un magasin, de compléter avec les petits fruits, de compléter avec la gelée royale, de compléter avec des légumes, etc. C'est vraiment la tête de pont. D'autre part, l'abeille, il y a eu tout un travail autour du logo, qui est assez caractéristique, qui est repérable, et qui crée une image particulière. Et en fait, pendant longtemps, la ferme entière a bénéficié de cette image. Alors maintenant, on a replacé cette image vraiment dans le contexte de l'atelier apicole, et la ferme développe son image propre avec le mouton à cinq pattes. Et cette image est cohérente avec l'abeille, en fin de compte. Alors au niveau local, encore une fois, il y a des interactions entre les différents ateliers. Moi, ce qui me semble encore plus intéressant, c'est au niveau de... En fait, si je dis à quelqu'un que je suis apiculteur, ça le touche. Il y a un endroit en lui où ça le touche. Et ça, c'est du lien, en fait. Et l'abeille permet de créer un lien entre les gens, juste parce que moi, je travaille avec l'abeille. Quand j'ai mon camion avec des ruches dessus, ça interpelle les gens. Et il se crée quelque chose autour de ça, en termes de lien entre les gens. C'est très facile. Les gens, ils sont tout de suite intéressés, en fait. Si moi, je dis que je suis apiculteur, les gens vont avoir beaucoup de questions. Donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment chouette, parce que, justement, ça crée des synergies, ça crée une ouverture avec les gens. Et ça, c'est l'abeille qui nous amène cette image, en fait, très positive qu'elle porte, alors qui peut être discutée. En tout cas, moi, je la discute sur le fait qu'on parle toujours de l'abeille domestique, mais en fait, elle n'est que le révélateur d'une problématique environnementale plus large. On dit que les abeilles souffrent, etc. C'est vrai, mais il n'y a pas que les abeilles qui souffrent. L'être humain souffre. La nature souffre dans l'ensemble, quoi. Il y a beaucoup d'insectes sauvages, etc., dont on ne parle jamais, mais qui pâtissent aussi des problématiques que l'être humain apporte sur Terre en ce moment. Au niveau de la ferme, en fait, l'abeille, elle crée du lien. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas d'insectes pollinisateurs, les trois quarts de ce qu'on peut produire ici, les petits fruits, il y en aurait beaucoup moins, les tomates, les aubergines et les courgettes, il n'y en aurait pas non plus. Donc l'abeille a vraiment un rôle très important. Alors c'est l'abeille et c'est les différents insectes pollinisateurs, évidemment. Mais on a vraiment ce rôle transversal. Et l'abeille a besoin, évidemment, de nourriture, qu'elle va trouver à la fois dans les différents ateliers, mais beaucoup plus de façon large. Et puis les ateliers vont bénéficier d'une présence forte de l'abeille sur la ferme. Donc l'abeille participe largement, de par son aspect transversal, à établir des liens entre les différents ateliers et donc participe à cette notion de permaculture. Alors me concernant, mes motivations à faire de l'apiculture, au départ, moi ce qui m'intéressait, c'était avant tout la ferme, au-delà de l'apiculture, c'est-à-dire cette notion effectivement d'écosystème. Et puis en fait, dans la dimension collective, moi je me reconnais très bien, c'est-à-dire que je crois que je suis un être sociable, social. Ça m'intéresse de partager avec les autres, ça m'intéresse de confronter mes idées avec celles des autres, ça m'intéresse d'être en lien, je suis un être humain, je ne suis pas un loup solitaire en fait. et je trouve beaucoup de force dans le collectif. Donc c'est ça qui m'a amené à venir ici, c'est avant tout le projet qui était celui de la ferme en fait. Et puis, donc ça c'est une première chose, pourquoi au départ j'ai fait ça, alors j'avais un métier qui était très collectif aussi, j'étais directeur d'une MJC, je construisais des projets, etc. Et puis j'ai eu envie en fin de compte de me rapprocher de la nature. Donc le collectif en fait a fait le lien entre la nature et mon métier d'avant, c'est-à-dire que je suis resté dans une dimension humaine forte, mais en me rapprochant vraiment de la nature. Et puis une dimension intéressante, c'est que j'y ai trouvé des choses très différentes de ce que je cherchais. Je me suis d'abord confronté à la dureté du métier, que je n'imaginais pas en fin de compte. Moi j'imaginais qu'en étant apiculteur, je n'allais pas faire grand-chose, j'allais simplement regarder des ruches, voir que c'est beau, et puis à la fin de la saison, ramener des hausses de miel pleines, et puis vendre le miel sur le marché, et puis faire un grand sourire et être content. Et en fin de compte, la réalité est évidemment très différente, ça demande beaucoup d'implication, ça demande beaucoup de travail, ça demande une grosse énergie aussi pour se mettre au niveau de l'énergie de l'abeille, qui est une énergie haute. Et je suis très heureux en fait de faire ce métier pour ça, parce que j'apprends chaque jour. En fait l'abeille me renvoie à moi-même. Il y a toujours un exemple qui est très simple sur les piqûres. En fait en tant qu'apiculteur, on est confronté aux piqûres. Alors comment est-ce qu'on réagit ? Qu'est-ce que me dit l'abeille quand je me fais piquer ? Qu'est-ce qu'elle me dit de moi ? Est-ce que c'est parce que je suis en colère ? Est-ce que c'est parce que je suis énervé ? Est-ce que c'est parce que je ne suis pas présent à elle ? Voilà. En tout cas elle m'oblige chaque instant à me réaligner, à être bien droit en moi-même. Et pour ça c'est un grand maître en fait l'abeille. Donc ça c'était pas quelque chose que j'ai découvert au départ, mais bien quelque chose que j'apprends au fur et à mesure du contact que j'ai avec l'abeille. C'est de vivre avec cet animal qui en fin de compte m'invite à vivre avec moi-même. Alors moi ce que je trouve passionnant en fait dans ce collectif, c'est l'aspect créatif, c'est-à-dire que en fait si ce n'est pas nous qui faisons les choses, elle n'existe pas. Le collectif, si moi à un moment je n'étais pas venu vers Pascal, si on n'avait pas rencontré Johan, Romuald, Vincent, s'il n'y avait pas eu d'alchimie entre nous cinq, ça n'existe pas. En fait on est vraiment à un endroit où on est créateur en fait de notre vie, et en tout cas de notre vie professionnelle. Mais c'est vraiment quelque chose d'important cet aspect créatif pour moi. Et moi ce que j'aime beaucoup dans ce système de collectif, c'est à la fois le fait d'être autonome, c'est-à-dire que j'ai mon entreprise individuelle, si jamais à un moment les autres j'en ai marre, etc., je suis en capacité de me retrouver dans mon espace à moi, et d'être autonome. Et en même temps, à l'opposé de ça, je suis tous les midis au contact des autres associés, je suis au contact des salariés, je suis au contact des stagiaires, bref d'un ensemble de personnes qui viennent m'enrichir. Et peut-être qu'à un endroit moi aussi je les enrichis, mais en tout cas on a beaucoup d'interactions, et ma vie je la rêve comme ça, c'est-à-dire comme avec ces interactions, moi vivre tout seul et être juste dans mon champ tout seul, ça ne m'intéresse pas tellement. Donc la dimension de sociabilisation est très importante pour moi, ça demande effectivement de travailler sur soi à des endroits, parce que quand on se confronte aux autres, quand on a des choix à faire qui peuvent être à un certain moment des choix difficiles au sein du collectif, il y a des décisions à prendre, des fois c'est très drôle et puis des fois c'est pas drôle en fait. Donc comment est-ce que moi je réagis, est-ce que je prends tout avec mes émotions, avec mon égo, et puis en fait ça ne résout pas grand-chose, ça n'avance pas grand-chose, ou est-ce que je suis capable à un moment de prendre un peu de recul, de digérer les choses, de m'exprimer, je, en parlant de soi, mais pas en parlant de les autres, ils font ci, ils font ça, etc. Voilà, donc pour moi ça m'invite aussi en termes de communication à travailler beaucoup, en termes de comment je suis capable de me prendre en charge aussi, de ne pas remettre la faute sur les autres, sur le temps qu'il fait, etc., mais à inviter à me responsabiliser en fin de compte par rapport à ce que je vis, par rapport à ma vie en fait. Alors au bout de 4 ans, maintenant, ou 5 ans que je suis ici, ce que j'observe, c'est que vis-à-vis de l'extérieur, il y a quelque chose qui fonctionne très bien, c'est-à-dire qu'on est un collectif, je pense que ça c'est établi, il y a vraiment une image d'une grande force, en fin de compte, qui est là, qui est posée maintenant, et qui fait que la ferme des Clos, c'est un collectif agricole. En interne, il y a beaucoup de choses qui fonctionnent bien, il y a beaucoup de synergies, en fin de compte, entre nous, il y a beaucoup de choses aussi qui nous font grandir, c'est-à-dire que, en fait, par nos interactions, on s'enrichit mutuellement les uns les autres. Donc ça c'est super. Ce qui peut être plus compliqué à certains moments, c'est par exemple la participation au collectif. Est-ce que je fais partie du collectif si je ne participe pas ? Est-ce que c'est juste ma présence sur la Terre des Clos qui fait que je suis dans le collectif ? C'est une vraie question. Voilà, où commence le collectif ? Où est-ce qu'il s'arrête ? Est-ce qu'on a une vision chacune différente de chacun ? Est-ce qu'on a une vision différente de ce qu'est le collectif ? Ou est-ce qu'on a une vision commune d'un collectif ? Donc ça, c'est des questions qui sont présentes, en tout cas, dans nos questionnements. La façon dont on a trouvé des réponses, ou des solutions, ou des ébauches de réponses, c'est en fin de compte d'aller chercher de l'expérience et de la compétence à l'extérieur. C'est-à-dire qu'on est tous dans le collectif avec notre expérience, notre vécu. Et l'idée, c'est de savoir comment est-ce qu'on peut harmoniser les choses pour s'entendre, qu'on parle bien des mêmes choses au même moment, etc. Donc, le dernier exemple, ça a été la venue de l'Université du Nou, qui est juste un exemple des types de formations qu'on peut appeler, faire venir sur la ferme, pour enrichir notre pratique, pour acquérir des méthodes, des outils qui nous permettent de dépasser les points d'achoppement, les clivages qu'il peut y avoir entre nous. L'Université du Nou est venue pendant trois jours nous faire travailler sur les notions de collectif, sur la raison d'être de l'entreprise, sur les prises de décisions, sur la gouvernance partagée, sur un certain nombre de points qui, en fin de compte, sont des points qui peuvent être clivants, qui peuvent nous séparer au sein du collectif. Et avoir une personne extérieure, à un moment, ça permet d'amener le débat différemment et de trouver des solutions de façon apaisée et que ça ne soit pas dans la confrontation, en fin de compte.